Musique d'ambiance En effet, dans cette partie de la Méditerranée qui est vitale pour tous nos pays, les questions énergétiques et de sécurité sont aujourd'hui essentielles. Et elles sont l'enjeu de lutte de puissance, en particulier de la Turquie et de la Russie, qui s'affirment de plus en plus et face auxquelles l'Union européenne pèse encore trop peu. Ce serait une grave erreur que de laisser notre sécurité en Méditerranée aux mains d'autres acteurs. Cela n'est pas une option pour l'Europe et en tout cas, ce n'est pas quelque chose que la France laissera faire. Tchernikos, je veux ici une nouvelle fois redire la pleine solidarité de la France avec Chypre, mais également avec la Grèce, face aux violations de leur souveraineté par la Turquie. Il n'est pas acceptable que l'espace maritime d'un État membre de notre Union soit violé ou menacé. Ceux qui y contribuent doivent être sanctionnés et vous savez que vous pouvez compter sur le soutien de la France à ce sujet. L'Europe doit protéger sa souveraineté avec la plus grande fermeté. C'est l'enjeu de souveraineté auquel nous sommes confrontés en Libye. Nous ne pouvons pas laisser, là aussi, les puissances étrangères, quelles qu'elles soient, violer l'embargo sur les armes. L'opération Irini constitue l'une des réponses européennes, mais elle doit encore s'affirmer davantage pour gagner en crédibilité. L'autre volet doit être la mise en oeuvre de sanctions. C'est la condition nécessaire pour obtenir un cessez-le-feu et enclencher une dynamique réelle vers une résolution politique du conflit libyen. Là aussi, sur ce sujet, la France continuera de pousser. C'est la même chose, la France, la France. C'est la France, la France. C'est la France. ... 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